Un film italien en ouverture, un film italien en clôture, en ouverture le film d'Alice Horvacher, Lazzaro Felice, et en clôture le film de Laura Viscuri, Filiamia, qui animera une leçon de cinéma à l'Institut culturel italien, mais là, on vous en parlera mieux tout à l'heure. Deux Italiens, une Espagnole aussi, Arancia Echeverria, pour son film Lola et Calme. Alors, je vous parle là des films à Marseille, mais aussi des films qui vont passer en région, parce que Lola et Calme passent en région. Un film d'Evangélia Kralioti, en grec, qui s'appelle Obscuro Baroko. Un film d'une Turque, Something Useful, de Péline Smag, et nous sommes ravis de la revoir cette année, parce que vraiment, il y a longtemps qu'on la connaît, et on est vraiment enchanté qu'elle revienne. Un film d'une Germano-Turque, Asli Osarlan, d'Ille Leila, qui relate le combat d'une femme kurde, qui vit en Allemagne, et qui se présente aux élections chez elle, en Chico. Une réalisatrice bosniaque, Aïla Bédjic, et là aussi, c'est un vrai plaisir. Oui, je le dis mal à chaque fois, Nicolas. Je suis désolée. Et donc, il est vraiment venu. Et nous sommes ravis de revoir la réalisatrice, parce qu'on a passé ses trois longs métrages, et c'est vraiment quelqu'un d'un objet exceptionnel. Une réalisatrice portugaise, n'ayons pas peur, allons plus loin, sur l'Atlantique. Un film de Susana Nobre, Tempo Comun. Un film d'une géorgienne, un film splendide, vraiment, je prends le courage à aller voir, d'une géorgienne qui s'appelle Elena Naviriana, et ça s'appelle I'm truly a drop of sun on the earth. Une femme slovene, une réalisatrice slovene maintenant, Anna Slak is a minor. Ça c'est qu'on arrive au nord de la Méditerranée, non, pardon, je dis la France, mon Dieu. Ne le dites pas Zemmour, sinon je suis fuit. Alors, un film de Amunatu Echar, Djamillia, et c'est une soirée qui va être faite en collaboration avec Actoral. C'est-à-dire que le film Djamillia, qui va passer au César, sera précédé d'une lecture de texte de Stéphanie Chayou, Le bruit du monde, à Montevideo, avec Actoral. Voilà, nous sommes très contents d'avoir pu monter cette séance-là, puisque le texte de Stéphanie Chayou fait vraiment écho avec les propos de ces femmes paysannes de Djamillia. Vraiment un très très beau film. Un autre partenariat, qui nous intéresse bien, et c'est celui avec le film, puisque nous accognerons Véronique Aubouy, qui est venue présenter Albertine a disparu en juillet au film, et qui revient présenter le même film, puisque nous l'avons choisi ensemble, le film, et elle revient le présenter pendant les rencontres. Voilà. Ensuite, comme film français, Le viol du routier, au titre provocateur, mais le film lui-même, il décoiffe. Un film, Juliette Chaynet de Boucher. Un film de Caroline Capelle et Ombline Lay, qui s'appelle dans la théorie de Jean, et enfin le film d'Analyx, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Il se passe quelque chose, voilà. Annalyx, qui est une réalisatrice de Marseille. Et puis,